Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 1,22% à 5 611 points dans un volume d'échange d'environ 4,8 milliards d'euros. L'indice parisien qui perd sur la semaine 1,67%. Les investisseurs ont découvert l'American Rescue Plan voulu par Joe Biden hier dans la soirée. Celui-ci a détaillé un plan de relance de 1900 milliards de dollars concentré sur l'aide aux foyers américains, les aides aux collectivités locales ainsi qu'aux États, mais aussi le financement de la lutte contre l'épidémie. Parmi les mesures phares, on note notamment l'octroi d'un chèque supplémentaire pour les plus démunis de 1 400 dollars, cumulé aux 600 dollars déjà décidés en décembre, mais aussi un relèvement à 400 dollars par semaine des aides fédérales aux chômeurs, qui jusque-là étaient de 300 dollars. Joe Biden qui a également annoncé qu'il souhaitait financer avec son plan de relance le passage du salaire minimum aux États-Unis de 7,25 dollars à 15 dollars de l'heure. Au-delà du plan de relance, les investisseurs ont également pris connaissance du discours de Jerome Powell hier à l'université de Princeton. Ce dernier a déclaré que la Fed maintiendra une politique accommodante et n'envisage pas de remonter des taux pour le moment. Les mesures de restriction en Europe, en revanche, pèsent sur la tendance, éloignant un peu plus la perspective d'une reprise de l'économie. La France a imposé un couvre-feu à 18h à partir de ce samedi, tandis que l'Allemagne se prépare de son côté à de nouvelles mesures. Du côté des statistiques à présent, les investisseurs ont pris connaissance des prix à la consommation en France pour le mois de décembre. Ces derniers se sont stabilisés sur un an, mais ont tout de même progressé de 0,2% par rapport au mois de novembre. Au Royaume-Uni, le PIB s'est contracté de 2,6% au mois de novembre. De son côté, sous l'effet des mesures de restriction, un recul qui est finalement moins fort qu'attendu, le consensus tablant sur plus du double. Aux Etats-Unis, et statistiques toujours, les ventes au détail ont reculé en décembre, mais restent en hausse de 0,6% sur 2020. L'indice Empire State Manufacturing recule d'1,4 points de son côté, là où le consensus attendait une progression de 6 points. Et enfin, la confiance des consommateurs baisse légèrement de son côté aux Etats-Unis. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, Bruno Le Maire a réitéré sa réticence au projet de fusion entre Carrefour et Couchetard ce matin. Celui-ci évoque un nom courtois, mais clair et définitif. Un refus du gouvernement au nom de la souveraineté et de la sécurité sanitaire. Carrefour et Couchetard n'ont pas encore réagi de leur côté. Dassault Aviation annonce que le Parlement grec approuve l'achat de 18 avions de combat Rafale. Une transaction qui devrait représenter pour le groupe français 2,5 milliards d'euros. Dassault Aviation qui a également vu le gouvernement indien cette fois-ci, qui avait lancé un appel d'offre pour des avions de combat auxquels le groupe français participait. Le gouvernement indien qui a préféré commander des avions aux constructeurs indiens Tajas. Mais tout n'est pas fini pour le Rafale qui pourrait venir compléter la première commande du gouvernement indien dans un second temps. Les banques américaines attendues depuis le début de la semaine par les investisseurs publient de leur côté des résultats au quatrième trimestre meilleurs que prévu. JP Morgan affiche un bénéfice de 3,79 dollars par action. Wells Fargo annonce de son côté 64 centimes par action et Citigroup annonce 2,8 dollars par action. Et on finit avec l'agenda de la journée de la semaine prochaine. Lundi, Wall Street sera fermée en raison du Martin Luther King Day. A Paris, ce sera le premier jour de cotation de Stellantis, issu de la fusion de Peugeot et de Fiat Chrysler. A noter également que se tiendra lundi la réunion des ministres des Finances de l'Eurogroupe sur la mise en place du plan de relance européen.